Je pense que vers 1780, mes aïeux étaient en Bavière. La Bavière dépendait de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, et qui était, contrairement à énormément, par exemple les Rothschilds qui étaient à Francfort, étaient dans un ghetto, tandis que les Königswärts, ils étaient dans un village qui représentait à peu près 140 personnes, et qui, ils travaillaient pour l'impératrice, je crois qu'ils s'occupaient surtout de vendre du tabac, etc. Puis un beau jour, l'impératrice et son fils Joseph Ier disent à mes ancêtres, si vous vous achetez une baronie, ça veut dire que vous devenez Liebherr ou Freiherr, ça veut dire que vous êtes baron, et vous aurez le droit de vous balader partout. Alors, il y en a un qui est parti, ça, ça se passait, si vous voulez, sur la route entre Prague et Francfort. Alors, cet ancêtre est parti vers Francfort, il s'est installé à Furt, c'est juste à côté, et là, il a eu cinq fils, évidemment, il s'est installé comme banquier, parce qu'ils étaient tous, et il a envoyé ses cinq fils, un à Hambourg, l'autre qui est resté à côté de lui à Furt, un à Francfort, et un à Vienne, et le dernier à Amsterdam. C'est-à-dire que chacun travaillait, mais ils travaillaient en réalité ensemble. Et parmi ces cinq fils, il y en a trois qui ont créé les premiers soins de fer, les premiers, celui de Hambourg, qui a fait Hambourg, je ne sais plus quoi, l'autre qui a fait Vienne, quelque part, et puis le mien qui a fait Amsterdam, un autre truc. Ça a été les premiers soins de fer. Alors, en dehors d'être banquier. Et puis celui qui était à Amsterdam a envoyé ses deux fils, c'est un de mes aïeux directs, à Paris, et ils sont arrivés en même temps que le prince président. Et à ce moment-là, le roi Louis-Philippe, qui avait comme banquier les Rothschild, bon, ils sont arrivés pile pour devenir les banquiers du prince président, qui après devient l'empereur. Et alors, mon aïeul direct était, à l'époque, président de l'alliance israélite, je ne sais pas si on parlait de l'Europe. Bon, et puis, sa fille, il avait un fils et une fille, et la fille veut épouser un catholique. Évidemment, c'était un peu compliqué. Mais à ce moment-là, ça s'est passé très bien, parce que Ernest Prévost, qui est donc mon grand-père, c'est mon grand-père, j'ai juste mon père, mon père m'ayant eu à 50 ans, j'en ai 95, et mon grand-père s'est marié en 1868, bon, avec mademoiselle de Cornelis-Warter. Et bien, le mariage a été possible au bout de plusieurs années, parce que mon grand-père travaillait et était intime avec les ESEPS, le canal de Suez, c'est mon grand-père qui a fait le canal de Suez avec moi. Et mademoiselle de Cornelis-Warter, par son père et son oncle, voyait sans arrêt l'empereur. Et c'est l'empereur et l'impératrice génie qui ont fait obliger mon pauvre aïeul d'accepter le mariage. Alors, je crois que ça s'est très mal dit. Mais après ça, il n'en a plus jamais parlé. Mais je crois que ça a été pour lui, il a écrit une lettre extraordinaire pour dire qu'il était obligé de ne plus s'occuper de ça. L'ouverture du canal de Suez se passe exactement quelques mois, même un an à peine avant Sedan. Ce qui fait que l'empereur n'y va pas. Et c'est mon grand-père qui part avec l'impératrice pour inaugurer avec l'empereur d'Allemagne. Leur veille qui sont tous... Et puis, alors, après ça, c'est la catastrophe. Et alors, maintenant, il n'y a pas la peine que je parle de ça. Alors, ensuite, alors, je passe à la génération d'après. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que j'ai oublié de dire que ces Juifs se sont mariés pendant à peu près deux générations entre eux. Tantes ou oncles, comme les Rothschilds, exactement. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils ont tous été beaux et pas malades. Alors, on m'a expliqué que c'est parce que les Juifs, justement, restaient entre eux. Et qu'ils n'allaient jamais voir une péripaticienne parce qu'ils n'ont jamais eu la syphilis, au fond. Et je pense que ça doit être exact. Alors, après ça, on arrive à la génération. Alors, mon grand-père, au moment de la défaite, il est à Paris. Il y a son cousin Anton de Königswarterre, il est là également. Ils sont très nombreux. Il reste quand même pendant un an avec les Prussiens autour de Paris. Et puis, ils ont les trois mois de communes après. Et bien, pendant ce temps-là, ma grand-mère est chez son père à Deauville, à Trouville. et elle attend un bébé. Alors, on voit toute la... Alors, il est communiqué par... 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 comment ça s'appelle ces animaux-là ? Pigeurs voyageurs. Alors, il se retrouve. Et chose qui m'a toujours estomaqué, que la première chose qu'ils font, ils vont acheter un domaine à Baden-Baden. Bon, en Allemagne. Alors que vraiment, vraiment, après la guerre de 14-18, on ne voyait pas des gens aller l'acheter. C'est incarrisemblable. Parce que c'était l'endroit chic. Et puis ça a changé de Deauville. il fallait changer d'atmosphère, etc. Et... Alors... Alors, là, ils ont quatre enfants. Trois frères. J'ai eu mon père avec ses deux frères et ma tante. Alors, au fond, ils ont tous été extrêmement brillants. Mon... Mon oncle, Fernand Prévost, est venu... Il a été ambassadeur. Il a été... Quand j'avais quatre ans, il nous racontait à moi et à mes petits cousins, car il avait commencé à être dans le service diplomatique. Avec... Il y avait encore les tsars. Parce que le marquis de Montébello, qui était notre ambassadeur, dit à mon grand-père, envoie-moi Fernand et puis il passera son dernier examen à Paris. Moi, je lui ferais passer. Alors, s'il fait que nous, il nous racontait, quand on était... Mes petits cousins et moi, il nous racontait les faces des Romanovres. On était pamés. On trouvait ça formidable. Et puis, mon père a été un homme extraordinaire. Il a été fabuleux. Il y a tout un chapitre sur lui. Il était polytechnicien. Parce que chez mon grand-père, il y avait un précepteur privé pour les trois garçons et qui, en plus qu'ils étaient au lycée Condorcet, mais le précepteur les amenait, un, au service diplomatique, l'autre, à la polytechnique, et mon oncle, André Prévost, il l'a amené à Cambridge. Et à Cambridge, en 1898, il y avait, je crois que c'était le premier français. Et puis, ma tante, alors elle, elle avait épousé, c'était un diplomate qui s'appelait Auguste Bop. Si vous allez un jour au Quai d'Orsay, vous montez l'escalier, vous verrez Paul Cambon, Jules Cambon, Auguste Bop. Il a été un diplomate fabuleux. Mais à l'époque, la diplomatie, c'était formidable parce qu'ils étaient des petits rois où ils étaient. Parce que, ça se passe, lui, par exemple, il est secrétaire d'ambassade à Constantinople. On l'appelle, arrivé immédiatement à Paris, on lui dit, vous partez immédiatement pour Belgrade parce qu'il y avait eu Sarajevo. Il est arrivé, il trouve le pauvre roi Pierre Ier qui avait une petite armée qui se fait mis par terre en rien de temps. Et puis, mon oncle, la petite armée, le petit roi, et puis l'ambassadeur d'Angleterre, ils sont partis depuis Belgrade jusqu'à Corfou, plus ou moins à pied. Vous voyez, c'est un drôle de métier à l'époque. Et puis, de là, il revient à Paris et on l'envoie à Pékin. Et alors, à Pékin, il se rend compte que les Chinois qui vendaient leurs céréales, tout ça foutait le camp beaucoup trop chez les Allemands. Alors, il est allé leur dire maintenant ça suffit et puis maintenant vous envoyez tout en France et en Angleterre et puis c'est terminé toutes ces histoires. Et puis, voilà. Alors ça, c'est cette génération-là. Et puis alors ensuite, la dernière, alors elle est assez extraordinaire, c'est la mienne. Mais moi, je n'ai jamais rien fait. Moi, je suis la seule à avoir rien fait. Bon. Et j'avais mes deux petits cousins avec qui j'étais élevé. nous étions comme des frères et sœurs. Et il y en a un qui, au moment de la défaite, préparait Polytechnique, mais le lycée Louis-le-Grand, on avait peur des bombardements à Paris, ce qui fait qu'ils avaient envoyé le lycée à Saint-Jean-de-Luz. Et alors évidemment, il est monté sur un sardinier puis il est arrivé en Angleterre et on lui dit « Est-ce que vous venez de faire ? » Il dit « Je viens rejoindre le général de Gaulle et vous faisiez quoi ? Vous se préparer Polytechnique. Ah, you go straight to Saint-Jean-de-Luz. » Saint-Jean-de-Luz, c'est un peu comme Polytechnique. Alors, il y restait deux ans et après ça, on lui a dit « Voulez-vous devenir anglais ? » Il a dit « Non, non, je rejoins. » Et puis, il s'est fait… Alors, il a débarqué. Une fois qu'on l'a envoyé, de Gaulle l'a envoyé en Syrie parce que la Syrie à ce moment-là était sous notre contrôle encore. Il a débarqué à Toulon et puis, il n'est jamais revenu et il s'est fait tuer tout près de Belfort. Il est sorti d'un de ses chars pour ramasser un de ses… Il y avait encore des… Il y avait des… Comment s'appellent ces types-là ? Des types qui tiraient des fenêtres, qui se cachaient, des Allemands. Bon. Et il est mort. Et puis, l'autre, il avait traversé la zone… Il était en zone libre. Il est passé au Maroc. Du Maroc, il est passé à New York où là, pendant deux ans, il avait fini Sciences Po et les lois et encore d'autres trucs. Et là, il a été pris, et puis je crois, je ne sais plus c'était quel journal s'est marqué là, un des grands journaux de New York. Et puis, il a été pris par la conscription et il est arrivé, il était un des aides, un des nombreux aides-de-camp de Dysonard. Et mes deux cousins, alors, beaucoup plus âgés, c'est-à-dire que… Parce que moi, j'avais des cousins que Nix-Warter ou Goldé qui avaient 18 ans de plus que moi, mais évidemment que je connaissais très très bien. Ils ont fait des guerres fabuleuses. Jules de Connix-Warter, compagnon de la Libération. Alors que de Gaulle détestait les Juifs. Moi, Philippe de Rothschild et tous les Rothschilds, je les connais tous. Bon, on a toujours dit, il ne nous a jamais même serré la main. Il était morassien. Tandis qu'alors, il a adoré Jules parce que Jules, il était fabuleux. Et puis, il a été le numéro 2 compagnon de la Libération. Il a fait une guerre extraordinaire. Et l'autre, c'était Antoine Goldé qui a fait une guerre fantastique. Il a été bombardier. Il a été nommé la même année, en 1922, c'est l'année où je suis né. Il a été Politechnique, Centrale, Normale Science. Il a choisi Normale Science. Camille, mon père, oh là lui ! Parce que vous savez, quand on a été à Politechnique, surtout, l'époque de mon père, c'était comme un sacerdoce. Et puis, alors, il a bombardé l'Allemagne pendant 3 ans. Et vous savez qui était le pilote ? C'était Mendès France. Et lui, c'est lui qui faisait les calculs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces manières machines. Il fallait avoir un mathématicien pour envoyer les bombes juste au bon endroit. Et ils ont fait ça pendant 3 ans. Entre-temps, ils avaient acheté ou loué une petite maison près du... Et ils jardinaient. Voilà. Ça a été leur occupation. Puis la guerre, elle s'est arrêtée. Et voilà. Et puis ma cousine, Germaine, qui était une demi-sœur de mes deux petits cousins, Jacqueline Prévost, a fait une résistance formidable. Elle a été emprisonnée. D'ailleurs, je crois qu'elle était comme moi. Parce que, vous savez, les lois nazies, on n'était pas juif si on était 50%. c'est pour ça alors, elle, elle devait être comme moi, 25%. Alors, mais elle était avec des... Elle faisait de la résistance. Elle était une fille remarquablement intelligente. Elle parlait le polonais, le russe. Elle avait été un peu très attirée par le communisme. C'est un truc invraisemblable dans nos familles. mais elle était vraiment très attirée. Et puis, mais ce n'est pas à cause de ça qu'elle a été. C'est à cause de résistance. Et elle aurait été avec des putains. Elle aurait été pendant deux ans et elle leur apprenait la littérature pour avoir quelque chose à faire. Voilà. Ah ben voilà, je crois que je vous ai à peu près dit une partie du truc. Mais c'est amusant à lire. Sous-titrage ST' 501